C'est avec un grand plaisir qu'on vous présente la couleuvre des blés, qui porte plein de noms. Couleuvre à gouttelettes, serpent des blés, corn snake. Eh oui, la plupart des gens le connaissent sous son nom. C'est son nom anglais. C'est une belle couleuvre qui est tachetée. Elle ressemble vraiment à notre couleuvre tachetée qu'on est au Québec. C'est des taches variables en couleurs. On a un individu ici qui est vraiment beau. C'est rouge à autre. Un peu orangé, la couleur de fond, avec les taches plus foncées. Avec une bordure noire. Les taches ont une bordure noire vraiment marquée. Sur les côtés, un peu moins, mais sur l'avant et l'arrière des taches, c'est très marqué. Il y a des taches sur le côté, comme tu dis, crème, plus pâle. Et puis, le ventre est en damier. Ça aussi, c'est comme notre couleuvre tachetée. Blanc avec des carrés noirs. Sauf qu'à la différence de notre couleuvre tachetée, ça forme des lignes. Bien, tu n'as pas des lignes parfaites, mais sous la queue, les taches noires forment deux lignes. Après le cloaque. Oui, après le cloaque, à partir du cloaque. Donc, c'est la queue. Puis, il y a une belle tache sur le dessus de la tête, une tache pâle, qui est souvent en forme de fer de lance. Moi, je trouve un genre de... carrément comme un fer de lance avec une tache plus rougeâtre au centre. Ça aussi, c'est variable. Ça fait que c'est la super couleuvre des blés. Nous, on a un adulte mâle. Ça fait que vous voyez la longueur. Puis, les couleurs aussi sont assez flamboyantes. Mais chez les jeunes couleuvres... je peux-tu dire en anglais? Corn snakes, c'était à l'aise. Je peux-tu dire en anglais? Chez les jeunes corn snakes, les couleurs sont plus ternes, donc moins flamboyantes. Et une autre différence aussi entre les jeunes et les adultes, c'est au niveau du régime alimentaire. Les jeunes ont une grosse préférence pour les petits lézards. Ça fait que, par exemple, des annelistes bruns, on en a vu partout, à tous les jours. Je oserais même dire qu'on en a vu plus qu'une centaine. Il y en a vraiment beaucoup. Ça fait que j'imagine assez bien, là, une petite couleuvre, un petit corn snake en train de manger un anneliste brun. Tandis que chez les adultes, bien là, ils vont plus se nourrir de mammifères, d'oiseaux et même d'œufs d'oiseaux, des fois. Mais on la retrouve dans plein d'habitats. Puis, elle est vraiment commune en Floride, là. C'est comme l'équivalent de la couleuvre rayée, mais en Floride. Et vous l'avez certainement déjà vue. Oui, oui, oui! Oui! À l'animalerie. Parce que les corn snakes, c'est un des serpents, c'est une couleuvre, mais c'est un serpent. Une couleuvre étant un serpent, qui est les plus communes... C'est la plus vendue en animalerie. Comment qu'on dirait, là? Dans le commerce. Sur le commerce des animaux de compagnie. C'est vraiment l'espèce qui est la plus commune. Elle existe dans plein de variétés de couleurs. Évidemment, il y a des élevages, comme chez la plupart des espèces qui sont populaires, là, de reptiles ou même de poissons, en animalerie, en élevage, en herpetoculture, faudrait-il dire. Ça fait qu'il existe plein de variétés de couleurs. Celui-ci, c'est naturel. Donc, c'est vraiment autant ici, en Floride, que, je dirais, en Amérique du Nord, en général, le serpent. Il y a un bon tempérament aussi. Oui. Puis, il est facile à garder. Quand on l'a trouvé hier soir sur la route, vous avez vu la vidéo, bien, au début, elle était un peu, je dirais, peut-être surprise par l'effort du véhicule. Puis, après ça, quand je l'ai prise dans mes mains, elle a essayé de me mordre. Elle m'a mordue. Elle a réussi à me mordre, mais ça fait pas mal, aucune marque, dans ce cas-ci. Puis, elle bougeait le bout de sa queue. Pareil comme font les serpents vénumeux, mais, vraiment, il n'y avait pas de ça. La fleuve t'achetée aussi, elle fait ça. Exactement. Puis, je ne sais pas, ils font ça peut-être par imitation. Bref, c'est ça. Ah, puis j'ai oublié de dire qu'ils sont constructeurs. C'est vrai. Ça étouffe leur proie. À moins que la proie soit très petite, qu'elle puisse l'avaler. Oui. C'est pratique d'étouffer ses proies quand on mange des rongeurs, parce que le rongeur, c'est se défendre. Ça fait que merci beaucoup, Couleuvre des blés. Oh, je vais m'ennuyer. Ça fait qu'on te remet dans ton habitat. Oui. Amuse-toi bien. Bye-bye, mon petit chou.